Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo journalière pour voir ce qu'on a à vous transmettre. Allez, merci de nous donner un message. J'espère que vous allez tous bien. Désolée, je n'ai pas eu trop de temps pour me présenter en ce moment. Donc, je suis vraiment désolée. Allez, c'est parti. Merci de nous transmettre un message pour les personnes qui nous regardent. Ah, on en a trop. Merci de nous transmettre un petit message pour les personnes qui nous regardent. Allez. Ok. D'accord. Ok. Là, le premier message qu'on nous donne, on nous dit... On nous dit que quelqu'un vient vers vous déclarer sa flamme. Quelqu'un vous espionne. On vous dit que vous, vous nagez soit dans le bonheur, soit vous le savez, vous le sentez. On vous dit que ça vous ramène de la joie, ça vous ramène du bonheur dans votre vie. Et on vous dit que vous, vous voyez avec le cœur. Cette personne aussi qui vous observe, qui vous espionne, elle voit avec le cœur. C'est plus cette personne qui voit avec le cœur par rapport à vous. C'est une personne avec qui... Enfin, cette personne, pour elle, vous êtes son bonheur, vous êtes sa joie, son illumination. C'est une personne qui va vous déclarer sa flamme et qui vous espionne. Et c'est une personne qui écoute son cœur par rapport à vous. Désolée, je vous reprends. Cette personne, on me dit que vous faites partie de sa vie. On parle d'une famille d'âmes. Donc, c'est une personne très liée à vous. C'est une personne qui a un lien avec vous. Peut-être un lien sacré. Cette personne, elle est vraiment enthousiaste à l'idée de vous conquérir, à l'idée d'apporter de la joie dans votre vie. Elle vous observe. Elle veut vous dire des mots d'amour. Elle veut vous déclarer clairement son amour parce que c'est une personne qui se rend compte de ses sentiments. C'est une personne qui vous espionne et qui, voilà, quand elle vous voit, en fait, vous lui apportez du bonheur dans sa vie et elle écoute vraiment son cœur aujourd'hui. Cette personne, par contre, elle a eu des doutes. Peut-être qu'elle a été un peu méfiante auparavant avec vous. Peut-être qu'elle gardait une relation amicale. Mais maintenant, on me dit quand même que ma mari d'amour est avec vous et vous êtes protégée dans cette relation. On me dit que maintenant, cette personne a peut-être moins de doutes, moins de peurs, se sent plus capable d'aller vers un changement constructif, peut-être vers un déménagement avec vous. En d'autres paquets, c'est une personne qui s'est libérée de liens toxiques. C'est une personne qui s'est libérée de la toxicité ou des personnes toxiques. Elle s'est libérée aussi après une cassure. Quelque chose a été cassé dans sa vie avec une femme. Peut-être qu'il y a eu des désaccords entre vous. Vous avez été un peu fâchés. Mais on vous dit que c'est un mal pour un bien puisqu'on vous dit que c'est très bénéfique. Et oui, on vous dit que c'est très positif. Car cette personne, aujourd'hui, se rend compte de ce qu'elle perd, de ce qu'elle a peut-être perdu avec vous, de par ses peurs, de par ses doutes, de par la peur de vouloir s'engager, de par la peur de vouloir construire. Et aujourd'hui, elle se rend bien compte que vous êtes son ultime chance, l'ultime personne avec qui elle a envie d'être. Voilà. Donc, cette petite vidéo pause est terminée. Si ça vous a parlé, tant mieux. Si vous souhaitez une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit SMS en dessous de la vidéo. Vous avez mon numéro de téléphone. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. Un petit oeil sur le tirage. Je vous dis à très vite. Et j'espère que vous allez tous bien. À bientôt. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada